Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement, nous sommes le lundi 6 janvier, d'abord je voudrais souhaiter la bonne année, je l'ai souhaité la semaine dernière dans la newsletter, en fait comme je ne savais pas quoi vous souhaitez, parce que tout le monde vous souhaite la santé et le bonheur, à la santé on ne peut pas faire grand chose, le bonheur je ne sais pas très bien ce que c'est, et donc je vous ai demandé ce que je pouvais vous souhaiter, j'ai des réponses très amusantes sur Twitter, je vous invite à regarder, on va vous la remettre dans la newsletter d'aujourd'hui, la newsletter de jeudi parce que c'était assez amusant. Alors aujourd'hui on attaque sur des chapeaux de roue le morning zapping avec un match, oui un match, parce qu'un match qui va déterminer en fait presque l'année 2020, alors vous allez dire que j'exagère, mais pas vraiment, l'affrontement entre l'Iran et les Etats-Unis va être un nouveau test, un nouveau test du match entre les événements, par exemple la géopolitique ou la macroéconomie et les banques centrales, c'est à dire qu'on va savoir dans les jours qui viennent si finalement quoi qu'il se passe, comme ça s'est passé déjà en 2019, les marchés laissent de côté tous les signeux noirs, les black swans en se disant globalement il n'y a pas d'alternative, donc tant qu'il y aura des taux bas ou négatifs, on continue à acheter des actions. Là on a quand même un événement qui, alors je parle comme un vieux con, excusez-moi l'expression, il y a dix ans avant que les banques centrales inondent les marchés de liquidités, aurait provoqué un krach, ce qui s'est passé entre l'Iran et les Etats-Unis, ce qui continue à se passer, c'est à dire à monter cette tension, c'est quelque chose sur lequel on aurait eu probablement une baisse de 4 à 5% dans la journée, un krach de 10% ou 20% sur un mois, bon là on voit très bien que ce sont des effets qui sont extrêmement limités pour l'instant, donc on va voir dans les jours qui viennent, si dans les jours qui viennent, malgré l'escalade, parce qu'il va y avoir escalade, il va y avoir évidemment représailles à travers toutes les milices pilotées par l'Iran, il va y avoir les représailles contre les Etats-Unis et puis Donald Trump a lui désigné 52 cibles, pourquoi 52 cibles ? Parce qu'il y avait 52 otages américains, ça a traumatisé l'Amérique ça, dans l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, et donc on va savoir dans les jours qui viennent si, finalement, quoi qu'il se passe, parce que ça c'est quand même très grave, quoi qu'il se passe dans les marchés se disent, c'est la rengaine de 2019, une rengaine qui a très très bien fonctionné, qu'on sait c'est-à-dire « there is no alternative », tant qu'il y a des taux bas ou négatifs, pourquoi se poser la question de la macro-économie, de la géopolitique ? En fait, il suffit d'acheter les marchés, de toute façon les banques centrales seront toujours là. Au-delà de cette affaire-là, ce qui est très intéressant, c'est que Trump a changé, dans « The Art of the Deal », nous-mêmes, on avait l'impression que l'idée c'était toujours d'aboyer sans jamais mordre, et puis d'un coup, subitement, pour une fois, il s'est transformé, il a décidé de mordre, et mordre au cœur du régime iranien. Donc c'est quand même une sacrée transformation, alors beaucoup disent que, bien évidemment, c'est lié aux élections et autres, en fait ça reste extrêmement surprenant, reste à savoir comment il va réagir aux représailles iraniennes, et si effectivement il touchera donc les 52 objectifs qu'il a désignés. En attendant, intéressant, les échos font un papier sur l'économie iranienne, parce qu'on oublie qu'il y a une économie, c'est quand même 5% de baisse du PIB en 2018, 10%, 9,5% de baisse du PIB en 2019, c'est 17% du taux de chômage, 60% chez les jeunes diplômés, c'est une inflation de à peu près 30%, voire 35% cette année. Dites 33, 33, 33ème jour de grève encore, ça n'arrête pas, et pourtant la retraite a perdu, alors maintenant il ne faut plus dire régime spécial, il faut dire régime spécifique, en fait il n'y a plus de régime spécial, mais il n'y a pas de régime universel non plus, de retraite universelle, il n'y a que des régimes spécifiques, policiers, infirmiers, armés, ça ça fait un moment, les danseurs de l'opéra, enfin les aiguilleurs du ciel, bientôt les avocats, bientôt la RATP, la SNCF, en fait les seuls qui vont subir cette réforme, c'est ceux qui n'ont pas fait la grève et ceux qui ont subi la grève, et aujourd'hui s'ouvre le procès Weinstein, on va beaucoup en parler, évidemment, ça a peu de rapport avec l'économie, mais ça a un rapport avec la société. Je vous renouvelle mes voeux pour cette nouvelle année, en fait, je vous souhaite ce que vous souhaitez pour la nouvelle année.